Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Nianz Reborn. Les œuvres du monde des ténèbres sont en train d'être dévoilées sur la chaîne et je suis sûr que beaucoup sont épatés, sont surpris de ce que nous voyons. Mais ne le soyez pas, ne soyez pas étonnés de voir des choses si extraordinaires. Dans ce témoin, ce que vous allez suivre, il y aura quelque chose de vraiment grave qui va se passer. Beaucoup d'éléments, beaucoup de choses seront énumérées dans ce témoignage. Ce homme-là qui est un sorcier qui va même signer un pacte avec le diable d'abord, parce que c'est ça, c'est par là que tout commence, va ensuite se marier à une sirène. Et dans son parcours, il sera amené à attaquer son propre ami sorcier. Que va-t-il s'est passé par la suite ? Regardons ce témoignage, suivons-le et découvrons tous ensemble ce qui va se passer. Si vous avez apprécié le témoignage, likez le témoignage, likez juste en bas comme ça, aimez, cliquez sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que ce n'est pas tout. Et Nyan Suboon vous dit que Jésus vous délivre, que Jésus vous délivre et que je sois toujours avec vous, votre protecteur. A bientôt, bon visionnage à tous. Nous sommes encore sur la magie indienne. Aujourd'hui, en principe, je devais parler Sur mon voyage dans le monde de cimétiers. Amen Mais pendant que j'étais en prière Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose Je vais parler aujourd'hui sur mon voyage vers le monde de Pollyon Et mon voyage vers l'Inde Où j'avais rencontré le premier ministre de Lucifer Amen, Amen Avant cela, nous avons d'abord la parole de Dieu Le premier livre C'est la deuxième épître de l'apôtre Paul au Corinthien Le chapitre 10 Du troisième jusqu'au cinquième verset Le deuxième livre C'est le premier livre de Samuel Le chapitre 17 et le verset 39 De Corinthiens chapitre 10 3 à 5 Nous lisons au nom de Jésus Christ Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu 1 Samuel chapitre 17 verset 39 David seni lepe de Saül par desi Sezabi David seni lepe de Saül par desi Sezabi David seni lepe de Saül par desi Sezabi David akabeba upango wa Saül juu ya mavazi yake Na akapenda kutembea Car il n'avait pas encore essayé Mais il dit à Saül Je ne puis pas marcher avec cette armure Je ne suis pas accoutumé Et il s'en débarrassa Amen 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 Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose Par rapport à ce que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui C'est toujours dans la magie indienne J'aimerais vous dire une chose m'a bien aimé Sachez que le monde entier Et sous la domination de Lucifer Lucifer nous avait dit Quand nous étions encore ses agents Il nous avait dit qu'il n'y a que le chrétien qui échappe à son contrôle Et ce genre là il représente seulement 25% de l'humanité Il nous avait dit que 75% c'est pour lui Mais il n'y a que 25% qui appartient au roi de chrétien Si vous comprenez bien Le diable ne cite jamais le nom de Jésus Quand il nous parlait sur Jésus Il dit seulement le roi de chrétien Mais il ne parle pas de ce nom là Parce que le nom de Jésus C'est une bombe dans le monde des chrétiens Et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à séparer Lucifer Je croyais que la puissance de Lucifer était au top Mais quand j'avais découvert la puissance du nom de Jésus C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à douter sur tout ce que Lucifer me disait Il nous avait dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises Il nous avait dit que nous devions tout faire pour plonger le chrétien dans un sommeil spirituel Et là il avait fait un plan d'action qui comporte sept points Le premier il a dit qu'il faut combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit Deuxièmement il a dit que nous devons tout faire pour renforcer le pouvoir du mal Et après cela Nous devons tout faire pour introduire dans le monde l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal Et après cela Nous devons tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens Et après cela il nous a parlé sur l'influence du monde des affaires Après il a dit que nous devons tout faire pour faire cesser l'offrande ainsi que le sacrifice perpétuel Après il a dit que nous devons tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église Amen Je crois que la semaine prochaine nous aurons le temps de parler sur ça Amen Nous allons même parler sur le 70 pour 75% et le 25% Et je vous donnerai même les 10 commandements d'élus Lucifer nous avait dit ceci Les chrétiens Sont devenus puissants A cause de leur foi ferme en cet homme là Alors nous devons tout faire pour les affaiblir Parce qu'une fois qu'ils sont faibles dans la foi Ils ne peuvent plus plaire à leur Dieu Il nous avait donné 10 commandements Je vous donnerai cela la semaine prochaine Aujourd'hui parlons sur la magie indienne Amen Quand nous sommes enfants de Dieu Et que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu Dans une communion parfaite Amen Dieu Va nous donner ses armes à lui Les armes spirituelles Avec ces armes là Nous sommes capables De descendre même dans le monde de Satan Nous sommes capables même de renverser les prisons de Lucifer Et vous savez ce que Lucifer a déjà caché dans ce monde là Amen Mais pour cela Pour faire un bon combat spirituel Il faut commencer par se dépouiller de toutes les armes charnelles Il y a des gens qui yèrent pour battre les sourcils Par les injures Les sourcils te dérangent Tu vas prendre la bière quelque part La nuit tu es ivre Tu commences à sucrer sur la route Non je te connais Non non les sourcils ne vont pas te craindre pour cela Ce n'est pas par les injures que les sourcils auront peur de toi Ce n'est pas par ton rang social que les sourcils auront peur de toi Les sourcils auront peur de toi Si tu te dépouilles de toutes les armes charnelles Les armes spirituelles Les armes que le sainte est nous donnent Amen Pourquoi je parle sur ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vivent dans ce monde On a déjà bu leur sang Mais ils vivent Parce qu'il y a des délais qu'on a établis Et quand le délais va expirer C'est la mort physique qui sera aussi constatée Amen J'aimerais que vous puissiez bien suivre le témoignage d'aujourd'hui Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année Et à la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde de ténèbres Il y a des gens pour qui on a déjà bu leur sang Ils vivent seulement dans le délais On a déjà prévu même la circonstance du décès Amen Quand je servais le diable Un jour mon maître Lorsque nous étions de retour de Kisangani Il m'avait dit ceci Que je devais tout faire pour me marier Alors il m'avait envoyé toujours à Likasi Dans la commune de Panda Il y a une rivière là qu'on appelle la rivière Panda J'étais allé là-bas J'ai fait les incantations Et sur la rivière il y avait une forte lumière Et dans cette lumière il y avait une femme là blanche qui était sortie Cette femme là m'a fait la région à la rive Et elle m'avait dit ceci Elle m'avait demandé pourquoi j'étais venu la réveiller Alors moi je lui avais dit ceci Avant de te parler sur le pourquoi de ma présence Commence d'abord par me donner ton nom Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène Mais par après moi je lui avais dit Que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme Elle avait catégoriquement refusé Et moi je m'étais mis à la supplier Il lui avais dit que je ferais tout ce qui est possible Pour qu'elle soit heureuse Mais bien de me Les démons nous devons les supplier ou bien nous devons les chasser Voyez être envoûté vraiment ce n'est pas bien Ce jour là moi je m'étais mis à supplier Un démon Pour que ce démon entre dans ma vie Je l'avais supplier Et enfin elle avait accepté Il m'avait dit Si tu as vraiment besoin que je sois ta femme Tu dois venir chez nous Et me dit en venant chez nous Tu vas présenter un jeton Elle m'avait donné un jeton de couleur jaune Et par après je me suis séparé j'étais rentré chez moi Et le lendemain j'étais allé voir mon maître Et il m'avait dit ceci Il m'avait dit Amen Il m'avait dit Pour aller dans ce monde là Sache que les femmes de ce monde là Elles ont un degré de séduction très élevé Et ainsi si tu vas là-bas Et que tu parviens à coucher avec une femme de là Automatiquement tu resteras là-bas pour toujours Mais pour te permettre de ne pas faire un aller simple Tu dois entrer en jeûne Jeûne et prière à sec pendant neuf jours J'étais entré en jeûne Sans boire, sans manger pendant neuf jours Et tous les neuf jours je ne faisais que la récitation des incantations Ata elle est ma s'il ne pas faire un nom de ma hombi yangu il Amen Amina Le neuf jours là Il était seulement des incantations J'ai mangé rien et je n'ai buvé rien Ça c'est un sataniste Pour résister au démon Il est obligé d'entrer en jeûne Mais aujourd'hui ce n'est pas tous les enfants de Dieu Et bien aimé Il y a des démons qui ne partent pas facilement Et ces démons là ne partent que par la prière et le jeûne Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 17-21 Il avait dit ce sont des démons qui partent par le jeûne et la prière Même parmi nous ici La prière de 14 jours qui a été décretée ici On a dit que cette prière se fera à jeunes Mais en réalité ce n'est pas tout le monde ici qui est à jeunes Il y a des gens qui mangent chez eux Mais bien aimé l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Amen Quand on vous donne un ordre il faut obéir Le pasteur ne peut pas vous voir Mais Dieu vous voit Et à cause de cette désobéissance Vos prières risquent d'être stériles Et après le dixième jour J'étais allé à la rivière J'avais fait des incantations Relatives aux grandes dames de mer Et par après ce que j'avais vu Il y avait une sirène qui était sortie de la rivière C'était aux environs de 1h du matin Et quand moi j'étais à la rive C'était cette sirène là qui devait me montrer la voie Pour aller dans le monde de Pollyon Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière J'étais descendu dans l'eau Et je l'avais rejoint Arrivé là-bas Elle m'avait demandé de l'embrasser Et je l'avais fait Et par après elle m'a dit Introduit ta langue dans ma bouche Elle avait ouvert sa bouche Et moi j'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène J'avais introduit ma langue dans la bouche d'une sirène Et en fait cela elle avait glissé sur mon corps Elle était plongée dans l'eau Et qu'est-ce que j'avais vu Comme membre inférieur Il y avait juste une sorte de nageoire caudale Comme ce qu'on voit chez les poissons Et après avec cette nageoire caudale Elle a ajité l'eau Et l'eau est allée pour me se pose au dessus de ma tête Et subitement là J'avais senti une main Cette main a commencé à me tirer par le pied Et là j'étais descendu maintenant en profonde Quand j'étais maintenant au fond de l'eau Ce n'était pas sur le plan spirituel C'était sur le plan physique Avec le corps qui est venu aujourd'hui Alors étant maintenant au fond Il y avait maintenant un gros crocodile Devant moi C'est ce crocodile qui devait être maintenant un moyen de transport Pour me conduire dans le monde des poléans Il y avait ouvert sa gueule J'étais entré là Il m'avait avalé Et c'était lui qui était là Je suis allée maintenant me déposer quelque part Sur une route Une très belle route Une route asfaltée Et quand j'étais sur cette route là J'ai regardé le monde de l'issu faire Amen Le monde de l'issu faire C'est un monde qui est très beau par rapport à ce monde dans lequel nous vivons Ce monde ici ne peut pas se compare avec ce monde là Mais Il y a aussi un autre endroit Qui est encore plus beau que le monde de Satan C'est un monde là C'est ce que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous Mais ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde Vous risquez de rater le sens ciel Mais vous en tant qu'enfants de Dieu Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde ici Et cet endroit merveilleux J'ai vu de mes propres yeux Le jour de ma délivrance Quand le Seigneur Jésus m'avait tiré du monde astral Il m'avait conduit à cet endroit Et j'avais vu ça Et je me dis Pendant que je suis sur cette terre Je ferai tout ce qui est possible Pour ne pas rater cet endroit là Même toi tu m'écoutes Ne cherchons pas à t'accrocher à ce monde Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre Mais nous Les lieux qui sont prévus pour nous C'est ce que Jésus a déjà préparé Et pendant que j'avançais Je m'étais retrouvé devant une barrière J'avais présenté le jeton jaune qu'on m'avait donné On m'avait fait traverser Juste quand j'étais de l'autre côté Il y avait une voiture noire Quand j'étais arrivé J'avais trouvé quatre femmes identiques Elles ont fait une même morphologie Même les habits étaient identiques Et c'est là Que j'avais trouvé Hélène Aujourd'hui je n'ai pas le temps de vous parler sur ça J'avais trouvé Hélène là-bas Et quand les trois autres étaient partis Moi j'avais dit à Hélène Quand les amis sont partis Cela moment maintenant Qu'on puisse coucher ensemble Et la femme me dira Cette femme là démoniaque Elle me dit ceci Moi et toi N'avons pas encore fait un mariage Et nous n'avons pas le droit de coucher ensemble Là ça me frappe beaucoup Ça m'étonne C'était un démon qui me disait ça Il disait que tant que moi et elle C'est cette femme là On n'avait pas encore conclu un mariage On n'avait pas le droit de coucher ensemble Mais regardez aujourd'hui Les soi-disant fiancés c'est ce qu'ils font Ils arrivent à consommer le mariage Avant le mariage Ce n'est pas correct C'est pas c'est l'impuricité Et la Bible dit fouiller l'impuricité Et parce qu'ils ont sacrifié l'impuricité Derrière l'impuricité il y a des conséquences graves Quand vous regardez sous mon bras Il y a eu une cicatrice là La cicatrice qui est là Ce n'est pas un être humain qui m'avait fait ça C'est Lucifer lui-même Il m'avait fait ça Mon sang était tombé dans une calice Lorsque la calice était pleine Lucifer avait mis mon sang en ma présence Il m'avait donné 406 démons Qui devaient être à mon service Amen Je vais vous donner une petite parenthèse Moi j'avais 406 démons Qui étaient à mon service Même toi Peter Je ne sais pas si il y a par exemple Le 4 démons qui te dérange Moi j'en avais 406 Mais le jour où je me suis croisé avec Jésus Tous les 400 et 6 démons Ils ont pris 8 Ils ont pris 8 Et je suis maintenant libre Et aujourd'hui mon corps C'est le temple du Saint-Esprit Même toi les démons qui te dérangent Si tu es pour Jésus Les démons ils vont fuir Ils vont te laisser tranquille Amen Quand il avait fait ça C'était à partir de là Le bras droit C'était le ciel de ma puissance Alors à partir de cette marque C'était le pouvoir de l'incarnation J'ai pu transporter Lucifer dans mon corps Lucifer pouvait s'incarner en moi Quand je marche Les gens me voient moi Quand la réalité ce n'est pas moi C'est Lucifer Et Lucifer c'était un grand Alors grand impudique Alors quand il est comme ça Dans mon corps Il me conduisait tout droit Vers les hôtels Et vers le fils Et pendant que le fils Mais voyez moi Or en réalité Ceux filles là Couchés avec Lucifer Il y a des filles qui ont déjà couché avec Lucifer Parce que je n'étais pas le seul sataniste En qui Lucifer pouvait s'incarner Fait attention avec l'impudicité Les démons géants Ils entrent dans la vie d'une personne Par la voie sexuelle Quand j'avais pris cette femme J'étais rentré Et par après Elle aussi m'avait rendu visite Elle venait me rendre visite chaque semaine Donc tous les jours Père de la semaine Elle m'avait même donné des interdits Parmi ces interdits là Il y avait un qui disait ceci Et en dehors d'elle Je n'avais pas le droit d'entretenir n'importe quelle relation avec une fille chez les humains Si wezi kupata la mwanamuke mwingine Mais un jour au deuil Si kumoja kukilio mwaja Si me te croise avec une fille Qui était ma copine Avant que je sois avec Hélène Et toujours là au deuil La nuit j'avais passé nuit avec cette fille là Et quand j'étais rentré à la maison La fille que j'avais laissé au deuil Je l'avais trouvé dans ma chambre Quand elle était dans ma chambre Quand elle était dans ma chambre Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu a fait pour la chambre ici ? Elle avait rien répondu J'ai une femme qui est vraiment méchante Si elle te trouve ici elle va te tuer Elle avait rien dit Je lui avais tourné le dos Et par après Kisha yake Elle commençait à pleurer Elle me dit Chérie tu m'as oublié Mopeno wangu n'enisao Je m'étais retourné Je regarde sur mon lit Qui n'avait plus cette fille là Mais c'était Hélène qui était assiste Et deux jours plus tard Deux jours La fille là était morte C'était Hélène qui l'avait tué J'attire l'attention des jeunes soeurs Surtout celles qui ont eu une mauvaise habitude De changer les hommes Comme on change les habits sur le corps Continue comme ça Un jour Tu tomberas sur un sataniste Et ce jour sera la fin de ta vie Le satanisme et la magie ne se lui passent sur le visage Faites très attention Alors quand cette incidence était passée De retour chez moi J'avais trouvé une lettre sur ma table Et dans cette lettre là On m'avait demandé de me rendre en Inde J'étais allé voir mon maître Je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé Il me répond en disant Moi en tant que ton maître Je n'ai rien à faire pour toi Tu iras seulement en Inde Et là tu seras puni Si tu sors vivant C'est bien Si tu meurs C'est ton problème Lui qui était mon maître J'étais rentré Selon les instructions J'avais pris du charbon Et avec ça J'avais gravé une circonférence dans ma chambre A l'intérieur là J'avais mis une croix Et là où j'avais fait des incantations Et par après je m'étais mis au lit Arrivé Vers minuit passé J'ai senté maintenant le pavement Ainsi que la toiture de ma maison Qui commençait à trembler Quelques minutes plus tard Je vois une fumée Qui sortait de la toiture Et la fumée descendait Dans le cercle que j'avais tracé La fumée Après quelques minutes Cette fumée avait pris une apparence humaine Et après c'était un homme Et celui-là Il m'invitait A ce que je puisse le rejoindre Dans le cercle Moi j'avais accepté Mais je lui dis Avant de te rejoindre Commence d'abord par me donner ton nom Il me dit Moi je réponds au nom du docteur Krishna Je suis parmi les divinités indiennes On va envoyer spécialement Pour te prendre Et te conduire en Inde Je devais aller en Inde Pour être puni C'était vraiment une occasion Pour donner ma vie à Jésus On ne devait pas en Inde Pour être puni Et j'avais accepté D'effectuer ce voyage Pour me rendre en Inde Afin que je sois puni Tout sera parce que j'étais envouté Vous savez les gens envoutés Ne raisonne pas bien Alors quand je l'avais rejoint Quand je l'avais embrassé Et moi et lui Nous étions projetés Dans un grand temple On s'était retrouvés Dans un grand temple Un grand temple Nous bien aimer dans le Seigneur Lucifer Dans le monde entier Il a seulement trois temples Le premier temple Se trouve au niveau de la Grande-Bretagne Dans le sous-sol Et c'est là où il y a le gouverneur de Lucifer Qui coordonne les activités Au sein des sectes pernicieuses Et les églises de Satan Et c'est là où se trouve La commission de censure Pour faire passer les brochures Ainsi que le livre Le livre diabolique Réveillez-vous Tour de garde Parole de parler La Bible taube La Bible de Jérusalem La Bible verbum XXLK1 Ainsi que la Bible De témoins de Jéhovah Où il y a la mention Les saintes écritures Traduction du monde nouveau Les quatre Biblios Que je viens de citer Ce ne sont pas des Biblios de chrétiens Amen Ce qu'on peut évoluer Le deuxième temple Se trouve au fond de l'eau Au croisement des océans Atlantiques et Indiens Là vous allez trouver Il y a un triangle Qu'on appelle le triangle Du Cap des Bermudes Quand vous descendez Par là en profondeur Vous allez trouver Un grand bâtiment Très basse Qui a une coloration blanche C'est ce qu'on appelle La maison blanche de Lucifer Et c'est là où Lucifer Fait des réunions Avec les satanistes Du monde entier Le troisième temple Se trouve en Inde On appelle ça Le temple de Daïl C'est là où se trouve Le premier ministre de Lucifer Mais en dehors De ces trois temples Il y a des maisons Des petites maisons sataniques Ainsi que les loges mystiques La rose croix Amorque Rose croix Dor Rose croix Martinique Parce que quand on parle De la rose croix C'est un ordre mystique Qui comporte Sept fraternités Différentes Il y a des maisons Telles que Louis Gilbert Maison Lombard Maison Maison d'Anxion Même au Nigeria Là où on tourne Le film de Karishika Avec le pouvoir Du prince Talos Amen Alors quand j'étais là Dans ce temple Les hommes avaient conduit Il y avait plus de 1000 personnes Et cela où j'avais même rencontré Beaucoup d'autorité Cela qui ont travaillé Dans notre pays Dans le gouvernement de transition Les gens qui ont travaillé Avec Mobutu Ici je vois une parenthèse Au moment où nous parlons Mobutu se trouve Dans le monde astral Enchaîné Lui qui a travaillé Pour le diable Mais en fin de compte Il est là Avec des gens Je parlerai Sur l'organisation Du monde de Satan C'est à ce moment là Que vous saurez Ce qui se passe De l'autre côté Alors quand On m'avait conduit Là-bas On m'avait jeté Dans un trou Ces trous là Avaient une profondeur De 200 mètres Alors quand j'étais tombé Là au fond Il y avait une obscurité totale Et dans ce trou Il y avait les reptiles Il y avait les serpents Des scorpions Toutes ces bêtes là Avaient commission De me mordre C'est ce qu'on appelle Le lieu de torture Et j'avais le droit De garder silence Je n'avais pas le droit D'ouvrir la bouche Pour manifester Les douleurs Que je sentais Alors une fois Que j'ouvre la bouche C'est automatiquement La mort Qui devait suivre Et j'avais fait là-bas Cinq jours Et pendant les cinq jours À l'Ikasi Mes parents Me cherchaient partout Ils ne savaient même pas Où j'étais Pendant ce temps J'étais dans un trou Mais avant de me jeter Là-bas J'aimerais vous parler Sur ce que j'avais vu C'est un grand temple Et devant Il y a un grand miroir C'est comme un grand géant Et à chaque réunion On doit boire le sang De cinq cents personnes Et il y a des satanistes Qui sont choisis Pour sacrifier Les membres De leur famille Qu'est-ce qui était passé Il y avait un papa Que je connais bien Même aujourd'hui Il est alikasi Sous l'avenir Rwanda Il était du nombre De ceux qui devaient Sacrifier le mambo De leur famille Alikoi katikati A l'Ikasi Kutoa Wa m'nemaimba Wa jamaa yake Arrive à son tour Il avait donné Le nom de son neveu Il n'avait pas donné Des angles La salive Ou les cheveux Il n'avait juste Donné le nom Et là Il y avait Des servantes Qui avaient Un vase là En or Et elles avaient Placé ce vase Au bord inférieur Du miroir Il y en a d'autres Qui avaient commission D'appeler le nom De ces neveu là Et il y en avait Un qui avait Une épée en or Et nous étions là Il y avait Beaucoup de gens Et qu'est-ce qui s'était Passé On a commencé À appeler Ils ont appelé Et quelques temps Après Les neveu Les neveu En question Qui portaient Ce nom là Il avait fait Son apparition Sur le miroir Il laissait La torse L'image avait Disparu Mais le sang Était resté Dans le vail On a placé Ça dans Des petites coupes Mais les servantes Ont commencé Maintenant A distribuer Et on avait Bu Et après Qu'est-ce qui s'était Passé On avait Constitué Maintenant Un dossier On commence D'abord Par écrire Le nom Et puis On dit Ceci Il mourra De quelle façon Après quelques temps On dit Il va mourir Par accident On est là-bas Si le constat C'est de ces accidents On dit Il va mourir Dans combien de temps Après quelques minutes On dit Deux semaines On avait Écuit là-bas Deux semaines Mais bien aimé Quand j'étais rentré À l'Ikasi Les neveux Là Je l'avais Trouvé En vie Je l'avais Trouvé En vie Et deux semaines Plus tard Il a été cogné Par un véhicule Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que je veux dire Je vous ai dit Au début Il y a des gens Pour qui on a déjà Bu le sang Ils vivent seulement Dans le délai Dans le délai Il va exprimer Et l'amour Qui va se concrétiser Suivant même La circonstance Que les satanistes Ont prévus Un autre jour J'étais à l'Ikasi Il y avait un ami à moi Il était catcheur Il s'était rendu À Mboujimaï Alors quand il était De retour Il avait des fétiches Alors il voulait Maintenant Se mesurer à moi Il m'avait Rejoint dans Le terrain De l'école laïque Alors il voulait Faire des démonstrations Quand il avait regardé Il avait dit ceci Ce que tu veux faire là Ça c'est pour les petits-enfants Va t'amuser Avec les gens de ton niveau Et je te dis ceci Lorsque tu entreras Chez toi Tu verras Toutes tes fétiches Brûlées Il avait nié On s'était séparés Il était allé chez lui Et le soir Vers 18h Il était venu chez moi En pleurant Il m'a dit Effectivement C'est qu'est-ce que tu m'as dit Quand j'étais de retour chez moi C'est tout le temps Effectivement J'étais brûlé Et il était Il pleurait Et j'étais allé avec lui Chez lui Quand il est venu chez lui J'avais fait des incantations Et on avait Rénouvelé Ce qui était détruit Et quand il avait fait ça Il avait fait maintenant Curieux Il m'a dit Je reconnais que tu es puissant Et j'ai besoin D'être comme toi Comme tu as besoin D'être comme moi Commence d'abord Par manger un bébé Lorsque tu mangeras Un bébé Là je t'amènerai Avec moi Où j'ai toujours l'habitude D'aller Là il a cherché Il n'a pas trouvé Un jour Il était venu me voir Il me dit Que j'ai une fille Une fille là Qui est enceinte Elle cherche à avorter Parce que Le garçon Qui l'avait engrossé Il avait pris fuite Alors elle cherchait à avorter Quand je demande Le nombre de mois Avec la grossesse Il me dit Six mois Il me dit Six mois Déjà il y a un foetus On peut utiliser ce foetus Là pour le manger Et après on ira ensemble Et on avait invité La fille là Chez mon ami Arrivé là-bas Je l'avais demandé De se déshabiller Après je l'avais soumise A un sommeil magnétique Qu'on appelle l'hypnose Et par après J'avais invoqué Un démon Qu'on appelle Maître mort Cadavre vivant Et à partir de là J'avais pratiqué Une intervention chirurgicale Sur le corps de la fille Sans bistouri J'avais enlevé Le foetus Et là j'avais invoqué Un autre démon Le docteur Lang Qui est le chirurgien De l'au-delà Et j'avais remet tout En ordre J'avais levé la fille Et elle est rentrée Chez elle Sans grossesse Mais à partir de cette Cérémonie là Même sa fécondité Et elle était sacrifiée J'avais donné ça A l'hypnose Et elle est rentrée Chez elle Sans grossesse Mais stérile On est resté J'ai pris le couteau Et j'avais découpé Le corps là Du foetus Et j'ai dit à mon ami Mange Il avait hésité C'est toi Qui a besoin D'être comme moi Si réellement Tu as besoin D'être comme moi Mange Il avait mangé Et quand il a terminé Je devais maintenant L'inviter Chez moi Quand nous étions Chez moi A la maison Quoi qu'il y a Quoi qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a J'avais invoqué Krishna Ayant déjà Tracé le cercle Et Et après Krishna Et après Nous étions tous Trois projetés Nous étions Partis en Inde Physiquement Arrivés là-bas Quand mon ami C'était un nouveau C'était moi Qu'on avait remercié En disant Que je venais D'amener un nouveau Membre Mais on dit A mon ami Quand tu viens D'adhérer A notre groupe Tu dois d'abord Nous donner Nous donner Un être cher Dans ta vie Après quelques minutes On lui pose la question Il dit Je donne mon père On lui demande Pourquoi ton père Et puis parce que Dans la famille C'est bien lui Qui a déjà vécu Pendant beaucoup de temps Et après Comme d'habitude Il a donné Le nom de son papa Ceux-là Qui étaient chargés D'appeler Ils ont commencé A appeler Ils ont appelé Ce papa Mais le miroir Était tel qu'il était Ils ont appelé Ils ont tellement appelé Ils s'étaient même fatigués Mais le miroir Était resté intact Alors on se demande Pourquoi ça Pourquoi On pose la question A mon ami On lui dit Mais ton papa Il est membre D'une société secrète Est-ce qu'il est membre D'une maison mystique Non Mon père ne connait Rien de la sorcellerie Il ne connait même pas la magie Alors il est qui Il dit mon père C'est juste Un ancien De l'église On dit Un ancien de l'église Donc c'est un chrétien Alors quand Lorsque nous étions là Quand on dit Qu'on a affaire à un chrétien Là on a fait tout faire Parce que Si un sataniste Parvient A capturer un chrétien Quand Lucifer lui donne Beaucoup d'argent Pour tuer un seul chrétien Lucifer est capable de tuer Même mille païens Pour avoir seulement La vie d'un seul chrétien Parce qu'il n'y a que le chrétien Qui échappe au contrôle De Lucifer Il n'y a que le chrétien Qui déstabilise Le centre de Lucifer Alors comment on s'appelait Alors cette fois là On nous dit Au lieu que ces gens là Chargés Puissent appeler D'appel Au lieu qu'ils puissent appeler Eux-mêmes Nous tous On était plus de mille Nous nous sommes maintenant Obligés tous Plus de mille D'appeler le nom D'un seul papa Alors là On a commencé Nous avons appelé Nous avons tellement appelé Le miroir était tel qu'il était Alors comment on continue à appeler Alors qu'est-ce était passé Au lieu que ce papa Apparaisse sur notre miroir Il y avait maintenant une croix Juste la croix C'est ce qu'on avait vu Sur le miroir Et comme on continue à appeler Sur la croix Il y avait maintenant le sang Le sang qui commençait à couler Sur la croix Et quand le sang commençait à couler Automatiquement le miroir S'était brisé Ça s'était brisé Et nous tous qui étions là Nous étions projetés Nous étions tous par terre Alors quand on s'était relevé Tout le monde là On s'adressait maintenant Mon ami Ce qui vient de nous arriver ici C'est à cause de toi A cause de toi Et je ne sais même pas S'ils ont déjà remplacé Ce miroir là Moi j'avais vu Que c'était brisé ce jour là Et je ne sais pas S'ils ont déjà remplacé Alors On condamnait maintenant mon ami Alors on avait pris un poison On a remis ça à mon ami On lui dit cette fois-ci Pour mon papa Il ne veut ou pas Il va mourir On donne le poison à mon ami Et on me dit à moi Comme c'est toi qui a amené ce type ici Tu iras avec lui Pour contrôler La fonction de cette opération Qui consiste à empoisonner ce papa De retour à l'Ikasi Nous étions parti C'était au camp d'ak N'kule ku camp d'ak Arrive là Waka t'unafika kule A la maison Kouyumba Nous avez servi à manger On a mangé après T'unakula kisha yake La maman et les autres étaient sortis Et nous nous étions restés au salon Et à la grande table là On avait placé le repas du papa Na kumeza kule balitia Chakula ya baba Le papa était encore au boulot Baba n'kwa yengaliki kukazi Nous étions à deux Et quand on avait placé le repas Waka t'unani avait pris le poison J'ai voyé ça de mes propres yeux Il est allé Il a mis dans le condiment de son père Et vers 17h son père était arrivé Il arrive là Il nous salue Avec joie Il était entré dans sa chambre Il a changé les habits Il était rentré au salon Il s'était mis à table Avant de manger Il a commencé à prier Il a prier Il a cité le nom de Jésus Et là où nous étions Aujourd'hui Aujourd'hui C'est la fin Aujourd'hui C'est Jésus là Le papa a commencé A commencé à manger Et ce jour-là Il avait tout mangé Et le foufou Et le condiment Il avait tout terminé Tout Il avait tout terminé Mais au moment où je vous parle Ce papa là Il est encore en vie Il est encore en vie Il est encore en vie Alors comme on avait donné A mon ami Un délai d'une semaine Alors quand le délai Avait expiré On l'avait frappé Dans les esprits de mort Moi j'étais du côté Du quartier Kampumpi Et à partir de là On m'avait contacté On m'a dit Va l'achever Mais lui qui était un ami Mais bien aimé Chez le diable La midi n'existe pas Il y avait l'hypocratie La midi se trouve seulement Dans le Seigneur Jésus J'étais allé là-bas Derrière sa maison Il y avait des toilettes J'étais à 19h30 Je m'étais allongé par terre Je m'étais concentré Et là j'avais pris la forme D'un serpent Et j'étais Je commençais à ramper J'étais entré dans la maison J'ai trouvé mon ami par terre Je saignais Le sang sortait de ses narines Dans les oreilles même dans la boue Et je saignais Et moi quand j'étais arrivé Je l'avais mordu Je l'avais infiltré dans son corps un venin Et j'étais sorti Arrivé de l'autre côté J'avais le repris de la forme humaine Et j'étais Vous arrivez à la porte J'ai frappé à la porte Et mon ami avait répondu Et j'étais entré Arrivé là Je trouve mon ami Je lui demande Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit On m'a frappé Il y a quelques minutes Il y a un serpent Un serpent qui est entré Et il m'a mordu Et moi je lui demande Mais le serpent où est-il parti ? Il m'a dit Il est parti dans ce coin Voilà j'avais avassé un morceau de bois Et j'ai commencé maintenant A chercher le serpent Là c'était le serpent qui cherchait le serpent Vous savez Mes bien-aimés Mes bien-aimés Amen Vous savez Les sorciers Les magiciens Quand il y a un problème C'est ce que le peuple qui vous dirait Allons voir le tel fétichier Allons voir le tel fétichier C'est eux-mêmes qui sont auteurs de ce qu'il y a Amen La Bible dit Vous savez quand on boit le sang On bloque l'âme dans le monde de Tenet Mais la Bible nous dit Si nous marchons Dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Mais les armes avec lesquelles nous combattons Ce sont des armes spirituelles Ce sont des armes spirituelles Ces armes là Elles sont puissantes par la vérité de Dieu Avec ces armes Nous sommes capables C'est des sangres même dans le monde de Tenet Et de renverser les prisons Et de renverser les prisons Et de récupérer les âmes De récupérer les âmes Même si on a déjà vit en ça Mais de tenir la paix pour expirer Tu es capable de descendre là-bas Et de récupérer les âmes Même si c'est le sang de ton mari Même si c'est le sang de tes enfants Même si c'est le sang de ta femme Même si on a déjà vu avec le sang de Dieu Nous sommes capables Et des sangres dans le monde de Satan Pour enchercer les fortes terrestres Et récupérer Ne t'en fais pas Même si on a déjà vu ton sang Même si on a déjà vu ton sang Le sang qu'ils ont vu C'est le sang de la malédiction Ils ont vu le sang des échecs Ils ont vu le sang de célibat Ils ont vu le sang de chômage Mais aujourd'hui Dans ton corps Ça sera le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Mais le sang de la victoire Le sang de la victoire Le sang de la victoire C'est ce qui est dans ton corps Le sang de Jésus Si on cherche à tes tueurs Si on cherche à tes tueurs Jésus lui-même Il va te discipliner Avec le sang Il va te justifier Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons Elles ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vérité de Dieu Nous avons toujours le pouvoir De tout renverser Dieu mon Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada